La cuisine. Voilà, Carole était en train de dire, j'attends la bêtise qui va arriver derrière. Non, rien, rien, pas de bêtise. Après le jardin d'isage, la cuisine. Carole et sa salade de haricots coco. Mais attention, ça s'appelle aussi le plaquis, puisqu'on le rappelle, vous avez des origines arméniennes et que vous défendez ardemment cette cuisine. C'est ça, c'est ça. Le plaquis coco, donc. Oui, pourquoi pas, le plaquis coco, le plaquis arménien. En fait, c'est une salade, parce que quand on voit les ingrédients comme ça, on se dit, mais on a un ragoût, on a beaucoup l'habitude. Oui, ça pourrait, oui, c'est vrai. On cuisine souvent le haricot coco en soupe au pistou. Ça, c'est la saison, juillet, août, surtout septembre, fin septembre. Mais là, je vous propose de déguster le coco froid en salade. C'est vrai, mais c'est très bien. Donc, vous le faites cuire quand même avant. Ah oui, oui. Parce que le coco pas cuit, vous ne le conseillez pas. Et je conseille d'ailleurs de l'acheter frais en saison. Attention, Éric. Parce que comme ça, moi, c'est ce que je fais. Je les cosse, là. Et puis, je fais des petits sacs de congélation de 500 grammes. Je les mets au congélateur. Et comme ça, je peux en profiter tout l'hiver. Oui, c'est parfait. Alors, je viens de le goûter cru. Ça se mange quand même cru. Mais je pense que pour la digestion, c'est pas terrible. Ça fait mal au ventre. Alors, voilà, une fois qu'on a... Alors, pour la recette pour 4 personnes, je conseille 1 kg de haricots coco. Et quand ils sont écossés, ça fait à peu près 500 grammes. Et ça suffit pour 4 personnes. Allez, super. Voilà. Et ensuite, on va utiliser quelques légumes, comme des carottes, du céleri, de l'ail, une belle tomate du jardin encore. On a encore des belles tomates du jardin. Le jardin de Carole ? De mes parents. C'est de mes parents. Je n'ai pas amené toujours pour assaisonner le sel, le poivre, le piment, l'huile d'olive, un peu de persil frais, quelques feuilles de laurier. Là aussi, c'est du jardin pour parfumer la cuisson des haricots. Voilà, c'est encore très simple au niveau des ingrédients. Très peu d'ingrédients. Vous allez voir en image que la recette aussi, elle est très facile. Eh bien, regardons ça tout de suite avec le tour de main de Carole. On va regarder ça en image. Très rapide de tour de main. Donc, c'est ma tante Muriel qui est venue à la maison, ma tante arménienne, et qui m'a montré cette recette. Et donc, le premier conseil de Muriel, c'est de démarrer la cuisson des haricots coco à l'eau froide. À l'eau froide. Ensuite, on ne sale pas et on fait cuire une quarantaine de minutes à petits bouillons. Tout ça, c'est pour permettre aux haricots de ne pas durcir. Bravo. On a 40 minutes pour préparer le reste de la recette. C'est largement suffisant. On va prendre une sauteuse avec un petit peu d'huile d'olive, mettre l'ail en chemise avec la peau, les carottes et le sel récoupé en gros tronçons. Et puis, bien sûr, on va peler et couper en petits cubes notre belle tomate bien mûre. Comme ça, au-dessus de la sauteuse, on va récupérer le jus de la tomate. Voilà, on mélange. On va saler, puisque les haricots ne sont pas salés. Deux belles cuillères à dessert de sel. Pour le poivre, c'est selon son goût. Et puis ensuite, on va rajouter de l'eau, à peu près 300 ml d'eau, pour permettre aux légumes de cuire tranquillement. Alors là aussi, à feu moyen, pendant une trentaine de minutes. Très bien. Voilà, une fois que nos cocos sont cuits, après 40 minutes, on les égoutte. On les rajoute dans la sauteuse, on mélange. On n'oublie pas de verser quelques cuillères à soupe d'huile d'olive, comme d'habitude. Jamais d'arachide ou autre. Deuxième cuisson, cette fois-ci à feu doux. Cette fois-ci à couvert, une trentaine de minutes, pour que tout arrive à confire. Voilà, alors Muriel rajoute du piment d'Alep, c'est un piment oriental, à la fin, en fin de cuisson. Et puis vous voyez, quand le plaquit, on le mélange, les légumes ont bu tout le jus. La sauce est un petit peu épaisse, tout est caramélisé. Et là, c'est très très important, on va laisser refroidir. Et ensuite, on va le mettre au réfrigérateur, ça c'est important, pour que ça finisse de confire. Donc l'idéal, c'est le faire le soir pour le lendemain matin, le matin pour le soir. Et on n'oublie pas de sortir la salade au minimum une heure avant de la déguster, pour qu'elle soit à température ambiante. On rectifie l'assaisonnement, l'huile d'olive, c'est le poivre, et on n'oublie pas le persil. Elle est très généreuse en l'huile d'olive, c'est pour ça qu'elle ne l'achète pas. Et j'adore aussi le persil haché très finement, ça va apporter beaucoup de fraîcheur et une jolie couleur à ce plat. Donc il faut vraiment faire la veille. Cette salade se mange froide, et le lendemain, c'est bien meilleur. Ça a l'air délicieux, mais comme d'habitude... Vous n'avez pas apporté un petit échantillon pour Valérie ou Barbara et moi ? Non, c'est vrai. Là, je vais la faire ce soir, en fait. Voilà, c'est pour ça, tout est prêt. Ramenez la prochaine fois, mettez au congèle. En tout cas, merci beaucoup, Carole. Je connaissais le pain d'Alep et le piment d'Espelette, mais en fait, il y a aussi le piment d'Alep. Ah oui, je le conseille. Il est très parfumé, il est très fort, mais il faut... Très fort. Plus fort que le piment d'Espelette, le pain d'Espelette ? Oui, plus fort. C'est pour ça que Myriël le met en fin de cuisson. Parce que quand on met un piment en début de cuisson, il va prendre de la force, donc là, on le met à la fin. Parfait. Merci beaucoup.